A marge des assises et des journées annuelles du club, les dirigeants des banques et établissements de crédit d'Afrique, qui étaient à sa deuxième journée et à y signatifs de la convention de coopération entre ce club et l'association des banques de l'Afrique de l'Ouest, Silvio Rwanyang Mbaga, présidente du club et les dirigeants des banques et établissements de crédit d'Afrique, dit que cette convention leur permettra d'ocouvrir toute l'Afrique, ce qui permettra à ce club d'évoluer un terme de taille. Le club des dirigeants des banques et établissements de crédit d'Afrique, par son nom, elle se veut panafricaine. Elle voudrait bien couvrir tout l'espace africain pour mieux exécuter ses objectifs. Aujourd'hui, c'est un jour historique pour notre club parce qu'on vient de signer cette convention avec l'association des banques de l'Afrique de l'Ouest, qui a un espace qui contient beaucoup de banques, 250 banques, alors qu'on n'avait que des membres actifs qui sont autour de 60 à 80, c'est-à-dire que nous passons d'une centaine à un triple. C'est donc historique pour notre club parce qu'on a pierre de l'espace qu'on n'avait pas avant. Les participants étaient surtout francophones et aujourd'hui, on veut s'ajoindre la partie anglophone. Nous aimions continuer leur objectif de couvrir toute l'Afrique pour essayer d'avoir les meilleures pratiques d'un autre professionnel. L'impact est énorme. D'abord, le club évolue en termes de taille. On était seulement à l'espace francophone, mais on se rajoute à l'espace anglophone. Aujourd'hui, on a une culture et il y a aussi un gain au niveau de culture. On change de culture parce qu'il y a des pratiques qui se font et d'expériences qu'on n'avait pas. On a tellement d'expériences clients ou d'expériences des opérations bancaires qui se font dans la partie anglophone. On aura cette fois-ci à affronter les grandes banques comme les grandes banques du Nigeria qui vont nous apprendre beaucoup plus, surtout sur les opérations, notamment des levées de fonds, de créations de marchés financiers, qui auront un impact très positif sur le financement des économies que les banques représentent ici. C'est le même point d'envie chez le président de l'Association des banques de l'Afrique de l'Ouest. Il dit que la BAO va élargir son champ de partenariats. Alors, je pense que c'est important, cette signature, elle est très importante pour la BAO, mais elle est importante pour le club des dirigeants de banques. Pour la BAO, ça permet à la BAO d'élargir un peu son champ de partenariats. Il faut savoir qu'au-delà du club des dirigeants de banques, nous avons des partenariats avec des institutions comme le groupe Ecobanque, comme la BOAD, comme la PIDC, c'est la banque de la CDAO. Nous avons aussi engagé des réflexions avec les grands groupes comme Afrizin Bank. Tout ça, c'est pour augmenter les possibilités de développement de la BAO, mais aussi faire partie des structures qui décident sur le plan africain, mais aussi permettre à ces structures-là de participer aussi à certaines évolutions réglementaires qui vont arriver bientôt. La BAO a besoin du club de dirigeants parce que le club de dirigeants, c'est un club quand même qui a une transversalité plus énorme parce qu'elle réunit l'ensemble des dirigeants de banques de l'Afrique du Nord jusqu'en Afrique du Sud. Et la BAO va permettre d'ailleurs au club de dirigeants de pouvoir intégrer de manière naturelle, donc l'Afrique anglophone, qui n'était pas très présente dans le club de dirigeants. Donc le club de dirigeants va se voir élargir son champ d'action. Mais la BAO aussi va se voir élargir son champ d'action parce qu'elle aura à son sein des banques qui sont au-delà de la CDAO, qui sont aussi dans les autres zones. Alors cette convention, elle est importante parce que elle va nous permettre de faire ce qu'on appelle une mutualisation des compétences, des connaissances, une mutualisation aussi des expériences. Aujourd'hui, il y a beaucoup de réformes en cours dans le secteur bancaire au niveau de la zone. Et ces réformes qui ont été déjà engagées peuvent aussi intéresser les autres zones où se trouvent les membres du club de dirigeants. J'en parlerai quelques-uns. Il y a donc le système d'interopérabilité des moyens de paiement. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez faire un transfert du Burundi à Dakar, du Bouchumbura à Dakar, vous aurez besoin de passer en Europe ou aux États-Unis pour le faire. Alors que nous sommes dans un même continent. Nous devons mettre en place des systèmes de paiement qui nous sont propres, qui nous éviteraient effectivement de faire intervenir d'autres acteurs pour nos membres de paiement. Donc il y a le projet d'interopérabilité des systèmes de paiement qui a commencé déjà au sein du BMOA, qui est en train de se développer au niveau de la CEDEAO, mais qui va se développer au niveau de l'Afrique. Il y a des projets très importants aussi qui sont lancés dans certaines zones qui ont un impact, disons, dans l'activité bancaire. C'est les réglementations BAL2, BAL3 qui sont en train de se mettre en place, qui sont mises en place déjà dans le secteur bancaire du BMOA, mais qui sont en train de se mettre en place dans les autres pays. Il y a déjà une zone qui a de l'expérience par rapport à cette réforme, parce qu'il serait bien qu'avec cette convention, qu'on puisse partager cette expérience-là pour que la zone du LAPA puisse aller vite, pour que les erreurs ou les oublies que l'autre zone avait faites ne puissent pas aussi se répercuter dans la zone qui va l'adopter. Donc c'est une mutualisation qu'il faut engager. D'autres projets aujourd'hui sont aussi considérés, c'est les normes IFRS, qui sont des nouvelles normes comptables internationales qu'il faut mettre en place, mais aussi il y a la mise en place d'une académie bancaire africaine, parce que c'est ça qui nous manque. On parle de banque africaine. Elle existe la banque africaine. Elle n'est pas une banque européenne mais américaine. Nous avons nos spécificités. Nous devons avoir une formation qui serait adéquate avec nos spécificités. Si nous apprenons ce que font les autres ailleurs et que nous voulons l'appliquer chez nous, il y aura un défaçage aujourd'hui en termes de réalité. Ce qui fait que nous devons avoir une académie qui nous est propre et qui comprend les réalités africaines et qui met en place les techniques de financement que nous devons imposer aux autres, parce que nous sommes un continent fort. Donc c'est ça aussi que LAPAO va faire. D'autres synergies aussi sont là. Je pense que c'est une convention bénéfique aussi bien pour LAPAO que pour le club d'intelligence.